bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision nous sommes les samedi 20 et 2023 c'est maté en direct avec moi nous qu'à espoir militaire du mouvement citoyen l'outreur de ces afriques espoir bonjour et bon arrivée bonjour à mes chers journalistes et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous citoyens congolais partout où ils se retrouvent on commence par cette actualité fortina bisselle les place sous mandat d'arrêt provisoire ancien conseiller privé du président chisekedi a été transféré à la prison centrale des makala depuis hier vendredi soir nous avons vu également des images publiées sur les réseaux sociaux on les voit transférer des à partir des bureaux de laner pour en tout cas mouzenzen mais pa va il faut préciser que bisselle elle a été arrêté et gardé au niveau de la nerf et je crois il va la passer pendant au moins six jours sept jours comme ça meilleur nous apprenons tout cas qu'il a été transféré à la prison centrale des makala espoir comment vous avez accueilli cette nouvelle non moi je le disais du jour au jour et je les dis chaque jour n'il n'est au dessus de la loi quoi que la liberté soit la règle et l'incarcération c'est l'exception oui il faut qu'on laisse la chance et la justice si il a été transféré à la prison puisque on présume qu'il ya des indices sérieuses qu'on a découvert et c'est des essais et il faut les mettre à la place où il ne peut pas fuir voyez alors c'est qu'on laisse d'abord à la justice de faire son travail mais on réclame que justice soit faite si bisselle est coupable qui soit condamné comme tout le monde et si il n'a pas commis des fautes ni d'infractions il sera aussi acquitté c'est que la justice est indépendante et on laisse la justice la chance de fait de faire son travail nous avons même appris plusieurs sources au c'est de plusieurs sources qui ont confirmé en tout cas que bisselle l'a attrapé avec un passeport rwandais valable encore voilà si et si c'est vrai voilà les niveaux de la trahison qu'on a toujours décrié imaginez un conseil privé du chef de l'état ça veut dire que vous avez l'accès au chef de l'état à n'importe quand vous savez son programme vous savez ce que doit manger le chef de l'état à 7 heures vous avez ce que pense le chef de l'état puis vous collaborer avec un étranger mais je l'avais dit je pense que nos téléspectateurs je le prends à témoin j'avais dit le fortina bisselle est un ancien de l'rcd lorsque là où commence les chèques du chef de l'état c'est lorsque ce que dit avait recruté bisselle et allez-y voir la considération que le chef de l'état donné à bisselle sans savoir qu'il était entré d'allaiter un serpent et voilà le serpent devenu un boah et le boah voulait avaler le chef de l'état il ya celle qui était partie à l'air cd par leur propre conviction il ya celle là qui ont été recrutés par l'air cd comme le mercenaire et de bisselle et le faisait partie d'un bisselle et le faisait partie d'autres acolytes moi je crois que l'autre qui était parti là par leur propre vous dites par conviction comme par exemple les mênes d'étambou et moi effectivement mais allez-y voir ce qu'ils ont rendu au pays comme service j'ai de l'épée quoi en quoi et le tambou et mwamba qui acceptent de de bombarder l'avion portant des civils c'est ça les bons services qu'ils ont rendu au pays c'est ça les services non avec tout celui qui avait pris les armes de sa propre conviction ne pensait pas qu'il peut rendre un congo qui peut rendre les congo fort et puis ça non ce qu'ils connaît il ya se mettre à côté aucun groupe armé peut être ou bien une rébellion peut être si puissant si fort s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas des alliés à côté parce que les groupes armés ne se crée que par deux quatre petits à 47 vieillis mais une rébellion comme l'rcd cndp et 23 c'est ils sont fort ils sont puissantes fortes puisque ils ont leurs alliés à côté et c'est ce qui faisait travailler les mênes d et les autres mais allez y comprendre qu'avec les accords c'est les accords ou quoi ils sont parvenus quand même à diriger cette république puisque être président du sénat c'est pas de n'importe quoi pas de n'importe quoi et lorsqu'ils trouvent ces informations fiables à la république ils donnent ça à l'air à l'air patron ne pensez pas que certains anciens de l'rcd ne sont plus au service du rwanda et à sélection toujours au service du rwanda et non le cas de bisselle est peu prouvé vous voyez le cas de bisselle est peu prouvé et ça doit donner exemple exemple dont nos autorités doivent suivre jusqu'à la mort c'est que tout celui qui a pris les armes contre le pays ne doit plus exercer une fonction ne doit plus exercer une fonction dans ces pays ils doivent rester soit des chômères à vie ou bien qu'ils entreprendent oui ils ont de l'argent déjà oui ils ont de l'argent oui mais ils ne doivent plus exercer une fonction essentielle dans ces pays puisqu'ils sont toujours en communication avec leur grand maître avec leur faiseur des rois leur grand maître c'est qui non ils ont leur chef c'est que les petits kagame c'est leur chef encore quand même vie fait quoi dans ce nom lorsqu'on rencontre bisselle avec un passeport valable rwanda pour quel intérêt pour quel intérêt ne c'est pas un fait de hasard ce sont des révélations et d'abord on félicite notre année et on leur demande d'aller toujours de l'avant ils vont encore attraper d'autres qui seront acquis seraient en connivence avec avec bisselle vous suspectez qui non moi je ne suis pas du service pour suspecter telle ou telle autre personne mais on a l'impression que le président fachy n'a pas la chance des conseillers au moins c'est l'année passée oui c'est un on a interpellé au moins arrêté deux ou trois comme ça quatre d'ailleurs moi je ne dirais pas qu'il n'a pas la chance puisque il ya il ya des personnes qu'il peut prendre comme des conseillers qui peuvent lui servir mais lorsque vous prenez quelqu'un il était chez lui en europe il a été recruté du coup nommé conseiller à matière d bon il ne connaît pas la souffrance qui parcourt les congolais peut-être excusez peut-être qu'il depuis qu'il existait en europe il ne savait pas aussi le congo c'est quoi là vous exagérez quand même non je vous dis je vous je vous dis je pèse mes mots et je les assume mais je crois que comme il a déjà compris la leçon je crois que c'est là qui a été promis la fois dernière et ne peuvent plus faire comme comme l'herbe de ces serres ont fait pour mieux pour mieux sauter il faudrait qu'il en arrière et je crois que les chefs de l'état a une leçon et je crois qu'il doit bien s'en servir et s'il s'il a encore mal nommé nous n'allons plus comprendre qu'il a mal nommé nous allons prendre ça aussi comme comme sa volonté de nommer des personnes pareil on parle aussi de cette actualité il raconterait prévu à doha le 23 janvier entre le président congolais félix ce qui dit les rwandais paul kagame les cathares tant en tout cas depuis plusieurs semaines d'organiser une médiation entre les deux pays qui ne va plus organiser des assises entre le kagame et qui ce qui dit bon nous sommes nous sommes aujourd'hui dans un monde qui évolue et la diplomatie aujourd'hui c'est devenu une chose qu'on peut plus écarter là où il ya les hommes et moi je j'encourage les cathares félicitations mais je ne sais pas si c'est qu'on a manqué entre nous comme africains c'est ce qu'on va avoir lorsque les arabes ou bien les français les belges vont vont nous réconcilier alors mais toutefois j'encourage le chauffe de l'état allez-y de l'avant écoutez les écoutez les les kagame quoi que nous savons qu'il n'est pas qu'on l'écoute encore et qu'il ne va rien dire effectivement on ne peut pas parce qu'aujourd'hui vous savez kagame lui veut dire au monde entier voilà c'est les congo qui n'optent pas pour la paix c'est les congo qui veut se retirer de qui veut se retirer de l'accord de paix autre chose mais lorsque ce qui dit montre sa flexibilité d'accepter d'y aller du courage il faut tout simplement maintenir notre position il faut tout simplement tenir debout vous savez que lors qui utilisait les cathares puisque les cathares étaient parmi aussi les premiers partenaires du rwanda en matière d'achat de minerais notamment l'or et aujourd'hui vous avez vu les accords qui ont été signés entre les cathares et les congo c'est que ça doit bouger du côté du côté du rwanda et moi je suis sûr et certain que ce qui dit ne va pas reculer en arrière devant kagame puisqu'on a vu comment est ce qui dit a bougé kagame et nous sommes sûr et certains qui va encore continuer même s'il partait devant les papes les deux je vous dis que ce qui dit ne va pas lâcher prise et nous la fin nous les félicitons et nous l'encourager d'aller de cette manière il faut toujours tenir tête haute je suis sûr et certain qu'on va bouter l'ennemi au retard de nuire quand vous parlez beaucoup du rwanda restons toujours là et parlons ainsi un peu de nos médias john williams ntouali était journaliste rwandais de 44 rédacteur en chef de 10 et chroniques il était connu comme critique du régime de paul kagame et depuis son décès dans un accident de la route ce mercredi les interrogations sont nombreuses sur les causes de sa mort comment vous commentez un peu c'est cette actualité au rwanda non en tout cas on a annoncé le décès la mort par accident du confrère jour du confrère journaliste williams ntouali ça vous dit quoi en fait moi je crois que c'est trop commenté si les réseaux sociaux il faut il faut il faut il faut il faut il faut tout simplement comprendre comment est ce que kagame traite ses opposants bien celle celle qui ne partage pas sa philosophie vous allez voir les musiciens la juge kizito kizito comment est ce qu'il a été aussi assassiné pour dire que non il a été il s'est étranglé lui seul dans la prison c'est que nous avons déjà les modes opératoires de monsieur kagame et nous c'est un accident il n'y a pas d'accident et il conduit toujours pourquoi dire que c'est les ont dit qu'il ya une jeep une voiture qui a percuté la moto donc la moto parce qu'il était à moto mais je crois sur les son conducteur lui est sorti c'est sauf voilà alors vous savez nous savons le mode opératoire de monsieur kagame et si vous regardez très bien cette histoire c'est encore reproduit en rdc je vais rappeler un peu nos compatriotes à kinshasa à l'époque de kabila il ya un jeune garçon c'était un congolais belge je crois qu'il avait insulté kabila et on avait arrêté les garçons dans des jours on nous avait dit non les garçons c'est pandi du sel en prison aussi au rwanda les musiciens là il avait sorti une chanson qui n'avait pas intéressé monsieur kagame il a été arrêté du coup on a dit qu'il s'est pandi en prison et les chanteurs là non le les journalistes les journalistes williams toali aussi ça ne tenait plus parce que la fois dernière il avait des besoins des réseaux sociaux comment il était aujourd'hui les journalistes en tout cas les seuls parmi les journalistes qui donnait qui donnait la parole surtout aux opposants des kagame voilà il était un peu trop critique voilà du coup on nous informe que non il yaï accident non ce sont les mêmes modes opératoires et c'est une façon d'évacuer déjà d'une manière discrète et éviter qu'il y ait des poursuites ou autre mais aussi l'histoire va retenir que même si il a été perquitté par une voiture mais nous savons qu'il est derrière cet accident vous voulez contredire la thèse de la police rwanda non est ce que au moins tant mieux chez nous quelquefois nos policiers s'opposent à certains ordres mais est ce qu'au rwanda vous avez un jour entendu un policier s'opposé aux ordres de kagame non non il n'y a rien il n'y a rien de discipline c'est qui est effectivement il n'y a rien de discipline c'est un service commandé je te rappelle effectivement mais lorsque mais lorsque on vous donne des ordres mal donné bon c'est puisque chez eux il n'y a pas une constitution démocratique il ya une constitution pire et ma dictatoriale pas besoin de ça parce que c'est un pays mais chez nous chez nous lorsqu'on parle des ordres mal donné personne ne peut les exécuter mais au rwanda même si on vous dit allez-y tu es telle ils sont ils se sentent fiers de les faire puisque c'est ça le comportement de leur maître nous regrettons la disparition de ces jeunes puisqu'il était encore trop jeune faut les rappeler 44 c'est encore trop jeune nous regrettons sa disparition mais nous pensons que l'humanité retient et l'humanité à rendra comme toujours et nous apprenons que avance à mort quelques jours on l'avait déjà averti on allait des témoignages donc c'est inquiétant non si kagame vous averti si vous nous ageniez pas c'est que vous allez vers la mort mais moi je crois il est mort debout il est mort comme un homme il n'a pas fléchi même sa genou ce qui est si s'il voulait fléchir sa venou il pouvait simplement s'excuser et kagame lui laisser la vie mais vivre et co d'être déjà un prisonnier non ça ce n'est plus une vie moi je crois qu'il a été moi je crois qu'il a été assassiné par ben chez kagame et justice et bonjour sera fait ne pensez pas qu'il ya les sang qui sera versé inutilement non il avait déjà commencé à verser les sangs au congo mais aujourd'hui les calculs changent et il continue toujours à verser les sens il verse encore les sens chez lui des calculs change toujours attendons voir comme disent les anglais wait and see mais nous sommes sûr et certains qu'un bonjour tous nous fléchirons nos jeunes on termine par cette actualité les miliciennes en trois ont affirmé hier vendredi avoir délogé les m23 moudou goudou à moudou goudou dans la chefferie de bouyton territoire des rochers au nord qui vous c'est là après d'intenses combats à larmes lourdes tout l'après-midi de jeudi dernier entre cette milice et cette rébellion selon des sources locales les rebelles diem 23 cesseraient retirer de leur position de tongo et se dirigerait vers buiza où il renforce leur position un responsable administratif local a exprimé sa crainte sur la situation sécuritaire excusé dans cette contrée alors que la société civile de massy s'y affirme qu'il ya et qu'il ya et qu'il ya en tout cas un calme relatif hier vendredi c'est l'accès karegavala sans donner des préjugés sur les combats entre les m23 et les fardes c'est la même source ces belligérats se battent dans le parc national de virou va sécher depuis quelques mois par la population contacté les portes-parole les fardes c'est l'héritinant colonel indiqué kai ko affirme que l'armée respecte la traves mais elle doit se défendre devant toutes attaques en fait de sécuriser les territoires congolais une dépêche de nos confrères de la radio okapé oui je commence les propos du colonel guillaume kai ko dit que ce qui est sûr nous n'avons plus nous n'avons pas une autre armée qui peut servir les congolais à part nos efforts d'essai la police et autres services de sécurité nous sommes totalement d'accord avec eux et c'est le vœu de tous citoyens congolais de voir nos efforts d'essai protéger l'intégrité du territoire national quant à la question des affrontements entre ces terroristes en vingt-trois et les rebelles niatoura moi je crois aujourd'hui tout le monde est au courant que le pays est agressé par l'extérieur et lorsque à l'intérieur tous nous nous sommes obligés de faire tout ce qu'il faut pour boutter l'ennemi hors état de mire c'est que nous félicitons ce sénatoura de ce combat qu'ils ont qu'ils ont mené et puis aux âmes perdues dans les rangs de niatoura mais c'est un devoir civique nous sommes obligés d'y répondre tant que vous soutenez cette action de niatoura nous saluons tout celui qui se battre pour que la paix puisse venir au congo il n'y a rien de l'entraie c'est les milices aussi effectivement comme je l'ai dit ce sont des rebelles mais quand même c'est la première fois qu'ils ont répondu qu'ils ont répondu à l'attaque de ces terroristes qu'est ce qu'il fallait faire et aujourd'hui d'ailleurs moi je crois que tous les groupes armés devraient se réunir pour combattre ces terroristes vous voyez pour combattre ces terroristes et chez nous moi moi je le dis chaque jour lorsque dans la maison il ya les serpas vous ne pouvez pas croiser les bras en attendant que les serpas va sortir seulement il faut prendre le fouet et chicoter ces serpas et d'autres groupes peuvent faire comme comme on fait le niatoura le serpas doit mourir devant quatre ou cinq hommes ne croyez pas qu'un serpas peut résister non un serpas immortel n'existe pas oui nous savons à l'époque c'est même serpas il vient toujours puisque c'est un monstre c'est un démo à mille têtes mais je ne crois plus ils ont encore même sans tête oui puisqu'ils étaient les monstres rcd c'est les monstres de scène de paix c'est le monstre 23 et c'est le monstre 23 b il y avait 23 a aujourd'hui 23 b mais je crois que les ronings elle je ne crois plus si ces monstres ils ont encore mille têtes attendent voir mais les forces se constituent tout congolais partout il est aujourd'hui les beaucoup mobilisés qui se mobilise aussi je ne crois pas si ils ont même la démographie que nous avons non moi je ne les crois pas qui les m 23 lorsqu'on parle des m 23 vous savez on parle de quoi c'est leur dieu alors je vous aviez pas les m 23 encore dieu ça signifie quoi mais est ce que vous avez vu là où c'est passé le déi est donné 23 au congo vous avez un jour en aucun jour c'est au rwanda toujours mais il y en a et ce ne sont plus de choses qui font se demander moi j'avais posé cette question à un type qui disait que non les 23 il ya des congolais j'ai dit bon d'accord c'est nous au congo quand les gens mères on se réunit on pleure nos morts ensemble mais dis nous vous avez un jour vu une seule famille à retour organiser les deux de leurs fils non vous avez un jour vu une seule famille à gomme organiser les deux de leurs fils non à niragong en cachette comme on ne peut pas oublier puisque nous savons ce sont si ils étaient d'ici ce sont les enfants de nos milliers non à mon cher vous savez c'est maman tel et a idée puisque les choses marchent plus vite comme les vannes à l'aise et bien nous l'aider c'est toujours au rwanda ouais c'est toujours au rwanda ou précisément non dada dans leur colline vous savez c'est une ville à mille collines est ce que nous ne sommes pas obligés de dénom de dénombrer dans quel aussi sur autre colline où il ya idée mais il ya des images qui les prouvent comment est ce qu'ils pleurnichent leur fils et il ya d'autres aujourd'hui commence à mettre à gamme mal à l'aise mais quand même vous envoyez nos enfants si le ce n'est même pas c'est les champs de bataille vous voulez vous les envoyez à l'abattoir pour qu'ils soient abattus et je crois là comme je l'ai dit nous donnons le temps à kaga merci beaucoup les soudanais arrivent ils vont ils vont passer ou dans le cadre de la force région ils vont passer ou c'est passé dans les airs dada ils vont venir avec si si notre gouvernement avait la guerre avec la population qu'on ajoute encore d'autres arguments si les sols congolais mais les sites soudanais sauf ils vont venir bientôt mais je vous dis que ce site soudanais ne vont pas arriver puisque bien bientôt cette force aussi va partir nous nous ils doivent rentrer là où j'étais venu oui puisque les communiqués je crois que vous avez suivi les communiqués du gouvernement rwandais dans leurs communiqués en disant que les gouvernements instrumentalisent les mouvements citoyens la société civile pour pousser les assez à partir lorsque si nous nous sommes les souverains primaires si nous on réclame que les assez puisse partir en quoi ça doit faire du mal au rwanda en quoi ça doit faire du mal au rwanda c'est ce que ça veut dire que les rwandais seraient demain des mèches avec les assez et ça ne demande plus qu'il y ait des questions à se poser autour de ça non il ya déjà une réponse et d'ailleurs c'est une révélation comment ça c'est une révélation et dire que le gouvernement à nous manipule mais on a été reprimé par ce gouvernement comment est ce qu'on peut être manipulé par quelqu'un qui nous réprime jusqu'à ce point vous avez vu comment est ce que la police a été violente est ce que la police pouvait être violente à des personnes qui ont manipulé c'est que c'est dit n'importe quoi ce sont des massages grossières mais effectivement c'est du boy mais nous nous autres nous aussi le gouvernement avait la guerre contre nous qu'il ose nous dire que cette force moribonde cette armée moribonde anéantie composée par des terroristes soudanaises va arriver ici chez nous nous sommes catégoriques et je crois au courant de la semaine nous allons fixer l'opinion si des actions à venir quand elle s'est soudanais effectivement c'est pas qu'on est sous les sites d'années celles contre les assez et ses complices puisque nous on avait donné des options des options soit les assez accepte de combattre bien soit les assez rentrer chez eux ou bien soit tu restes dans leur camp que nous ne voulons plus les voir circuler point bas parce qu'aujourd'hui c'est et qui contrôlent dans toutes les boîtes de nuit de la ville c'est là vous exagérez je n'exagère pas allez-y allez-y ici ici pour ceux là qui connaissent la ville de goma allez-y au niveau des tango vous allez voir allez-y je vous dis allez-y c'est pili pili sont noirs comme du charbon personne ne les ignore allez-y là bas vous allez voir mais les congolais sont noirs comme on n'est pas comme les sites soudanais sont noirs et aussi d'amier les sénégalais d'amier d'amier notre noir c'est un peu clair mais ce que vous êtes des chocs non c'est un peu rigolo mais c'est un peu ça ils sont devenus des garçons de boîte qui combattent les terroristes dont ils étaient venus combattre et nous nous leur demandons ces terroristes les garçons de boîte mais oui c'est qu'il a les kenyans ici que vous voyez sont devenus des garçons de boîte c'est maintenant qu'ils apportent toutes les boîtes lorsqu'ils sont là vraiment vous allez sentir qu'ils sont là or leur mission régalienne principale plutôt était de combattre les terroristes 1 23 mais bon nous tenons les coups nous disons je profite de votre caméra pour dire au gouvernement congolais si vous voulez la guerre contre la population oser nous amener encore les terroristes soudanais ce que nous qualifions de l'armée terroriste ce qu'ils avaient balkaniser leur pays c'est expert à ça et comme je l'avais encore dit la fois dernière puisque peut-être que les gens ne savent pas comment est-ce que l'est assez composé mais si le plan militaire c'est là qui contrôle les renseignements de l'eac c'est le rwanda on avait laissé ça au rwanda et comme vous savez les rwandais ils sont experts à mercenariat ce sont des mercenaires et ils sont experts aussi en attaquant les voisins c'est ce qu'ils savent tout simplement et qu'on nous amène encore des experts en balkanisation ils avaient balkaniser leur pays l'armée qui accepte de violer même les droits humanitaires internationaux c'est ça l'armée qu'on va nous amener en disant qu'ils vont nous protéger non il ya une carte et la carte nous devons voir au dessous des cartes c'est que les congolais sont tous mobilisés et debout si le gouvernement nous amène ces terroristes en disant qu'ils sont venus nous protéger nous allons nous soulever ni contre le gouvernement ni contre cette force inutile de l'eac vous assumez oui on assume nos propos on s'écoute pas votre numéro de téléphone nous sommes sur le plus de 143 9 966 40 08 250 c'est ça non de 143 en aucun jour où moi je peux utiliser un produit rwandais oui les 264 c'est pour ça c'est mad non ils ne sont pas à mesure de produire ça je vous jure ça peut-être c'est puisque vous ne savez pas savoir combien parce que vous ne savez pas savoir combien fait l'estomé 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 à nos 15 jours où moi je porterai madine rwanda jamais même si on parle et parce qu'on voit l'ergia goma de l'eau ça et d'ailleurs nous allons lancer une chasse leur fille que je vois ce qu'il est agon vous le voyez moi tu ne peux jamais me voir comme des gens qui viennent souvent qu'un chasse avait le goût est là non c'est ça le sérieux problème et c'est dans ça au bisselle l'air avait conduit et quand il quitte akishasa il ne change d'abord qu'aux femmes vous voyez et c'est là c'est parmi les malédictions qui ruine notre pays je vous dis c'est parmi les malédictions qui merci fait de cet entretien devrait prendre des mesures pour lutter contre ça mais à un moment on avait suivi on a dit les travailleurs à congolais résider au rwanda quelques rwanda pour venir chez nous mais c'est même jade la deuxième ils avaient toujours violé ses consignes mais bon attendons voir je pense que il ya l'air et au changement et nous pensons que nous allons à tous décider sur l'avenir de notre république merci merci et bon week-end merci bon week-end à celles-là qui qui savent fêter le week-end mais nous on préfère méditer notre week-end vous êtes préoccupés par ce qui se passe au pays non la situation est pirement précaire et nous sommes en train de réfléchir est ce que il nous faut encore relancer notre campagne est ce qu'il nous faut non c'est une heure pour ma patrie est ce qu'ils font toujours débuter continuer ce qu'il faut le plus que je veux merci merci nous avons dépassé des minutes on y reviendra prochainement à 29 minutes merci de nous avoir accordé cet entretien mesdames et messieurs nous vous disons bye bye bon week-end à tous et à toutes abonnez-vous si congo live bye bye